Madame, mademoiselle et monsieur, salut, quel que soit le pays là où vous vous trouvez, bonsoir ou bonjour. Vous suivez votre chaîne préférée, Acancé TV, la chaîne de tous les groupes. Et l'émission s'appelle la boutique de l'Elysée. La boutique de l'Elysée, c'est l'espace de spiritualité et de vente de produits spirituels et thérapeutiques en ligne, sur les zones d'Acancé TV. Je suis Gloria Rémi-Sophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis aussi naturaliste. Et j'organise une conférence déjà pour le 9 novembre ici en Côte d'Ivoire, comme je le fais chaque année. Et le but de cette conférence, c'est d'expliquer un peu les différentes situations tragiques que nous découvrons en fin d'année. Et pourquoi tout cela ? Fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous tous nous constatons ça, des accidents mortels, beaucoup de problèmes. Parce que c'est en fin d'année que les sorciers font leur bilan. Le monde de la sorcellerie, il y a beaucoup jusqu'à présent qui ne croient pas à ceux-là. Mais sachez que le monde de la sorcellerie existe. Les sorciers, ils prennent des dettes dans le monde spirituel. Ils livrent des personnes. Il y a des personnes même qu'ils ont déjà livrées. Il y a d'autres qu'ils ont déjà attrapées. Il y a d'autres qu'ils ont déjà attachées. Et ils font leur bilan. Chaque année, comme ici, nous faisons nos bilans chaque année. Chaque pays, chaque nation, vendent son budget, font son bilan. C'est comme ça dans leur monde, ils le font. Et là-bas, si tu as mangé pour quelqu'un, il ne faut pas penser qu'ils ne vont pas manger pour toi. Ils vont aussi manger pour toi aussi. Et souvent dans ce monde-là, toi tu manges pour eux, mais à leur tour là. C'est eux-mêmes qui désignent dans la famille, la personne qui, eux, tu dois prendre pour un aussi, ce que tu as mangé. Parce que là-bas, la gratuité n'existe pas. Dans le monde de la sorcellerie, tu as mangé pour moi, je mange pour toi. Tu as gâté pour moi, je gâte pour toi. C'est comme ça que leur confrérie, c'est comme ça que tout se passe maintenant. Et ils ne vont pas choisir quelqu'un comme ça par hasard. Mais ils vont prendre quelqu'un qui a eu une étoile. Quelqu'un comme ça, peut-être même qui fait la fierté de la famille. Quelqu'un qui est appelé à être grand, quand ils prennent une étoile dans leur monde, ça leur permet de grandir et d'évoluer. Donc, nous devons faire très attention en fin d'année et chercher à se protéger. C'est pour ça que je lance ce séminaire en Côte d'Ivoire ici le 9 novembre 2019, à partir de 9h, au sein de mon cabinet, et la salle, là où j'organise mes différents séminaires à mon cabinet. Le monde à quel nous vivons, le monde est méchant. Il y a des gens, il y a des parents même qui ont gâté leur enfant. Il y a longtemps que je suis dans ce domaine, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Il y a des parents même qui ont gâté la vie de leurs enfants, sur le plan de la sorcellerie. Même, on ne les tue pas, mais les gars, l'enfant n'arrive pas à avoir la chance, l'enfant n'arrive pas à se marier, l'enfant n'arrive pas à avoir un bonheur comme ça. Même ce que ses amis font facilement, ils s'en sortent pour lui, ils ne peuvent pas, parce qu'en sorcellerie, ils ont bloqué tout autour de lui. Ils l'ont en sorcellerie. Il y a une famille comme ça, où leur soeur m'a contacté, et il paraît que dans la famille, il y a un Pâques qui a été signé en sorcellerie, donc les femmes ne doivent pas se marier. Les hommes, ça va, mais les femmes ne peuvent pas se marier. Vous les voyez, elles sont très belles, mais aucun, jusqu'à six filles, aucun ne peut se marier, même quand il y a tout quelqu'un dans sa vie. Si elle a vécu longtemps avec la personne, c'est au moins six mois, la personne la laisse, la personne s'en va. Point lui, point non, la personne s'en va. Ce problème-là, ce n'est pas des problèmes naturels, c'est des problèmes qui sont spirituels. Parce que dans le moule de la sorcellerie, leurs parents ont vendu leur mariage. Parce que quand on dit rembourser des dettes, il peut ne pas te tuer, mais il peut vendre ton bonheur. Il peut vendre ton mariage pour rembourser ta dette. Il peut prendre ton mariage pour rembourser sa dette. Il peut prendre ton travail pour rembourser sa dette. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, ils ont fait des grandes études, ils ont des diplômes vraiment élevés, mais ils n'arrivent même pas à avoir un emploi convenable. Ils tournent, comme on le dit là, ils tournent en rond. Pour avoir même un petit emploi même, pour avoir au moins 30 euros par mois même, ou bien 40 euros, sinon on n'est pas là. Vraiment, c'est difficile. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas laisser croiser les bras, il faut se relever. Je vous l'ai dit que dans la vie, tant que ce qui accouille derrière toi, ce n'est pas encore arrêté, toi aussi il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer à courir. En courant, tu vas tomber, tu vas te relever. Tes pieds vont rentrer dans les arbres, tu vas te relever. Mais un jour, tu vas aller plus vite, ils ne pourront plus t'attraper. Donc il ne faut pas croiser les bras. L'homme a une étoile, c'est ce que je veux que chacun de nous sache. Dieu là, il a amour, il a miséricorde. Quel a crié l'homme là ? Il nous a crié par amour. Et chacun de nous a son amour, a sa chance. L'homme a son étoile comme amour, il a des étoiles. Et chacun de nous, son étoile se trouve au-dessus de lui. Et lorsque tu te rapproches de ton étoile, ta chance s'élargit. Ton plan magnétique s'élargit. Mais lorsque tu t'éloignes de ton étoile, la chance diminue. Donc c'est comme l'échelle. Chacun de nous monte à l'échelle pour aller vers son étoile. Et souvent les sorciers, les forces du mal, nous empêchent de monter à l'échelle. Quand nous faisons trois parts, une offre redescend de quatre parts. Et on est là, on monte, on redescend. On monte, on redescend. On tombe, on se relève. Voici un peu le système. Mais on ne doit pas croiser les bras. Nous sommes en fin d'année. Ne vous laissez pas être atteint d'abord, avant de courir, de gauche à droite. Parce que quand il n'y a pas de plaie, il est bon. Mais quand il y a une plaie, la guérison peut être difficile, ou souvent même la guérison peut être lente. D'une plaie. Nous sommes en fin d'année. Moi, chaque fin d'année, actuellement, déjà ça a commencé. Je suis très pris à mon cabinet parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont poussé dans les rêves. Il y a des gens qui coulent d'hommes la nuit, c'est les chiens noirs qui les pousséent. C'est les bœufs qui les pousséent. Il y a des gens qui viennent dormir sur eux pour les étouffer. Il y a des gens qui sont là pour ça, puis sans qu'ils vont mourir, ils ont peur qu'ils sont dans une voiture, ils ont peur. Tout ça, c'est les cas des gens qui sont en train de venir sur moi, qui viennent chaque jour au quotidien que je les traite. Il y a des personnes déjà qui sont malades. On les vient déjà commencer à les attaquer. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que quand l'homme meurt, il meurt trois mois avant la vraie mort. Quand il meurt, il meurt trois mois. Donc l'essentiel est tué, mais il cherche un événement pour mettre sur l'événement soit par un incident, soit par une maladie, soit par un arrêt de candia, etc. Il faut qu'il y ait un événement. Donc, nous devons nous protéger. Je vous rappelle, un monsieur comme ça qui est venu en Côte d'Ivoire présenter sa femme, la femme elle est tenue seule parce que dès qu'il est arrivé là, les parents l'ont dit en même temps. Le fait qu'il est parti en Europe, ça va chez lui, il a eu une femme là-bas, il est venu avec sa femme pour présenter à la famille. Beaucoup n'étaient pas contents de ça. Pourquoi ce n'est pas leur enfant dans la famille ? Il leur était un jeune, c'est là. La femme blanche elle est tenue seule et le corps de ce jeune homme est resté ici en Côte d'Ivoire. Les gens sont méchants. Nous vivons dans un continent mauvais et les gens sont méchants. Les sorciers, chaque année il y a beaucoup de choses qui se passent, des accidents de circulation. Parce que quand le sang veste pour eux, leur année est gagnée. Quand le sang veste pour eux, leur pari est gagnée. C'est quand le sang dans le mal qu'eux y trouvent leur plaisir. Donc je vous exhorte à vous protéger. Je vous exhorte à ne pas vous croiser les bras parce que nous sommes dans un monde mauvais. Nous sommes dans un monde où vraiment la sorcellerie existe bien et bien. Il y a des personnes, on les a tellement sorcellés même que leur existant n'a même plus de valeur. Le existant n'a plus de goût tellement ils sont sorcellés. Mon frère, lève-toi en esprit et en vérité. Ne croisez pas les draps. Tant que ce qui coule derrière toi là, c'est pas arrêté. Faut pas toi aussi t'arrêter. Je le dis et je le redis encore. Chaque fin d'année, je regarde ce séminaire. Ce séminaire, en même temps, c'est un enseignement pour vous montrer un peu comment les oeuvres de la sorcellerie sont pratiques. J'explique et en même temps, j'ai fait une protection qu'on appelle le blindage. Le blindage c'est quoi ? Le blindage c'est la double protection. Parce qu'il y a les ennemis des vies. Quelqu'un qui peut aller prendre ton habit pour aller voir un marabout, pour aller te travailler. Quelqu'un qui peut prendre ton empreinte pour aller voir un marabout, pour aller te travailler. Quelqu'un qui peut t'enfermer dans un cadenas. Quelqu'un qui peut prendre tes cheveux. Quelqu'un comme ça qui a des mauvais oeils, qui a des mauvaises pensées sur toi. Parce que même les mauvaises pensées arrivent à juste l'oral de l'homme. Ce qu'on appelle les mauvais oeils. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la protection de tout ça, y compris pour la sorcellerie. Qu'on appelle le blindage. Quand je te blinde, il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer dans ton champ magnétique pour te faire du mal. Quand je te blinde, il n'y a pas quelqu'un qui peut te lancer un mauvais sort. Quand je te blinde, il n'y a pas de sorcellerie qui peut manger ta chair. Quand je te blinde, il n'y a pas de sorcellerie qui peut boire ton sang. Quand je te blinde, il n'y a pas de protéger. Et je le fais chaque année. À cette période, j'ai fait ça pour mes frères ivoiriens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Les gens quittent un peu partout. Diokoué, Mansoubré. Ils viennent pour leur protection. Donc, je lance l'appel. Le 9 novembre, c'était samedi. Pour tous ceux qui veulent se faire protéger contre la sorcellerie et l'effort du mal, le séminaire aura bien lieu le 9 novembre au sein de la salle du séminaire de mon cabinet. Et j'invite tout le monde à venir participer à cette conférence et à venir aussi se faire protéger. Et je vais aussi, mettons, c'est une ligne sur le point ou c'est un point sur le zi. Vous qui êtes en Europe, que vous nous contactez chaque jour. On sait que vous avez des problèmes, nous vous écoutons. Mais je vous demande souvent d'être coutoie et puis de nous permettre de pouvoir travailler. Il y a des personnes, peut-être qu'ils sont à peu près où j'ai fait l'Europe. Parce qu'en Europe, souvent, ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un, souvent même pour babater, souvent même on a oublié d'aller sa soin dans le jardin, souvent même dans le sœur de la maison, le sœur internet, la solitude, je comprends la solitude, parce que moi j'ai fait l'Europe aussi. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez monopoliser un homme de Dieu. Il y a des personnes qui vont t'appeler, ce qu'il t'a dit hier, qui vont te répéter, va 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 te répéter. Quand tu ne réponds pas, il trouve que non, lui il t'appelle bien, il t'écrit, tu ne réponds pas. Mais tu m'as parlé d'un problème de Marie de Mignes. Je t'ai dit oui, on peut traiter, mais c'est comme ça, c'est comme ça, on peut traiter. Tu as dit d'accord, quand je serai prêt, je vais te contacter pour quand tu me traites. Le lendemain, quand tu me recontactes pour le même cas, tu m'expliques encore la même situation. Je t'ai dit oui, en tout cas j'ai compris que je peux faire quelque chose. Que quand tu vas arriver, ou soit parce qu'il y a des personnes qui disent bon, je vais arriver au pays moi-même. Quand tu vas arriver, ou bien quand tu serai prêt, on va te traiter. Le lendemain, tu m'appelles encore pour le même cas. Vous ne voyez pas que c'est un peu exagéré. Il y a des gens qui vont t'écrire, ils te demandent, le parfum de oula, ça coûte combien ? Tu dis le prix. Le parfum de temps, ça coûte combien ? Tu dis le prix. Ils te demandent tout le prix. Le parfum de temps, à chaque fois qu'il regarde tes vidéos, il demande le prix de tout le produit, tu lui dis le prix. Encore, après, quand il vient te demander encore le prix de ce même produit-là, tu lui réponds, tu lui dis. Après, quand il vient te demander encore les mêmes choses, il te déploie, ça veut dire qu'il est là pour que tu répètes encore les mêmes choses. Tu le vois ça ? Ce n'est pas quand même évident qu'on répète toujours les mêmes choses. Je vous remercie parce que les vidéos que vous regardez là, je ne vous dis pas les mêmes choses. Il y a différents produits qui vont présenter. Certes, vous avez raison de poser des questions sur les différentes prestations, sur les différents produits, oui. Mais les mêmes choses, relisez vos anciens messages. Les choses que vous avez déjà demandé, qu'on vous a déjà répondu, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur les mêmes choses. Parce que ça devient mon automne. Et puis souvent, il y a des personnes qui t'appellent et pas de la même chose. Il y a une dame comme ça, je lui ai dit qu'une fois, elle m'a appelé, on a fait deux heures de temps au téléphone. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelait devant son mari. Elle m'a expliqué l'affaire depuis le début jusqu'à l'affaire. Tous les jours, elle m'appelle. J'ai eu l'impression maintenant que comment elle a désespoiré les sujets dans son coin à chaque fois. Ce n'est pas le fait de m'appeler, pourquoi on parle, on parle qui va trouver la solution. C'est le fait d'agir. Donc, lorsque je te dis, je peux, enfin, si je te dis, je peux parler sur un autre cas. Mais lorsque je te dis, je peux faire la chose, je peux faire quelque chose pour toi, je peux faire ton travail. Je pense que c'est le travail qu'on fait, mais on ne revient plus sur les mêmes choses. Si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de souci de poser moi des questions. Sur le WhatsApp, vous savez qu'ils sont connectés sur le WhatsApp. Souvent, excusez-nous, on est en train de plier, on est en train de charger les produits. Parce que les produits qu'on a, souvent, il faut les charger, vous plier dessus. On est entre les agences de convoyage de colis, comme DHL, comme FedEx. On est toujours en train de faire partie des colis. Donc, souvent aussi, on a encore des voix. La connexion est souvent perdue. Souvent aussi, on a des soucis de connexion. Donc, souvent, on ne répond pas aux messages du tout contact. Mais en tout cas, moi, quand j'ai eu soin des messages, même si je n'ai pas répondu aujourd'hui, deux jours après, je réponds à tous ces messages. Mais là, ce qui me fait un peu le hic, c'est les personnes qui nous répètent les mêmes choses, les mêmes chansons tous les jours. C'est devenu comme un jeu, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. En tout cas, évitons un peu d'une main et d'une autre. Parce que Dieu lui-même, on sait qu'on le prie. Nous, tous sommes les chrétiens ou musulmans. Mais quand il y a le désordre dans la mosquée ou il y a le désordre dans l'église, Dieu lui-même s'éloigne parce que Dieu aime tout ce qui est ordonné. Donc, aidez-nous à être ordonné. Aidez-nous à vous aider. Si vous nous aidez, on va s'entraider, on va se comprendre. Et par la grâce de Dieu, tu iras bien pour chacun de nous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écouter, suivre les ondes de la ACCR TV. Et vous êtes nombreux qui avaient des difficultés, qui avaient des problèmes. Par la grâce de Dieu, nous prenons cas par cas et nous traitons des problèmes. Ce qui est bien chez nous, c'est que nous respectons la confidentialité des gens. Moi, je n'expose pas les gens. Vous dites, non, il y a telle dame, elle s'appelle tel truc, elle m'a appelé de leur nom. Les personnes qui ont dit leur nom, c'est parce qu'eux-mêmes ont permis de dire leur nom. Il y a des personnes qui ont dit qu'eux-mêmes vont venir témoigner à bien le découvert. Mais après un moment, j'ai dit non. Parce qu'il y a des parents, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Les sorciers sont nombreux. Donc, il vaut mieux souvent rendre gloire à Dieu dans le silence, dans le calme. Ce nom, on est, il y a une dame qui est venue qui disait qu'elle avait peur, qu'elle avait son souci. C'est que vraiment tout ce qu'on fait, toi, dans la confidentialité, je vous promets que nous sommes des personnes vraiment qui sont vraiment dans le silence. C'est pour ça que vous voyez que quand on fait de vos travaux, on ne vient pas, dit non, telle dame envoie tel truc, c'est rentré ici, c'est rentré ici. Ce qu'on a dit leur nom, que vous avez vu dans cette vidéo, on a dit leur nom. C'est avec leur consentement parce qu'ils ont été d'accord et puis effectivement, c'est vrai, ils ont dit qu'ils n'ont pas de souci avec. Mais vous qui avez des soucis, il n'y a pas de souci. On fait votre travail, on fait vos trucs, on envoie vos colis, tout reste dans la lema. On dit rien de vous et même quand ça marche, vous exprimez votre joie dans votre différentes communautés religieuses. Je vous remercie d'avoir vraiment suivi cette émission. Je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes en fin d'année et vous devez chercher à vous protéger. Je sais que vous allez venir nombreux à ce séminaire comme chaque année, nous le faisons. Parce que ce séminaire, ce blindage-là, chaque année, nous le faisons pour protéger les gens. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être atteint d'abord avant de venir. Parce que ce n'est pas en janvier que les sorciers commencent à attaquer. Mais c'est qu'on a déjà leur oeuvre maléfique dès maintenant. Donc vraiment chercher à vous protéger. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. A bientôt. Sous-titrage ST' 501